C'est très facile pour les entraîneurs pour dire que la philosophie qu'on veut, c'est une philosophie qui te fait gagner. C'est un cliché, mais c'est vrai aussi. Mais je crois qu'il y a différentes fois, différentes manières de gagner. Pour moi, c'est le plus important, c'est de construire une équipe qui a des comportements et régulière, qui nous fait plus proche, effectivement, de gagner. Et je crois aussi qu'il est important, parce qu'on a besoin de faire le développement de nos joueurs, de le faire meilleur. Il est aussi important d'avoir un jeu dans lequel le joueur peut exprimer tout ce qu'il a sur point de vue technique et tactique. Donc, je veux une équipe qui a des joueurs techniquement très bons. On va travailler avec les jeunes aussi, et tous, pour avoir une équipe forte sur point de vue technique. technique, mais aussi, c'est très très important pour avoir des comportements tactiques très forts. Et j'aime beaucoup le travail tactique. J'aime beaucoup l'organisation offensive, défensive, que l'équipe, dans tout ce moment, tous les joueurs, sont capables de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire individuellement et collectivement. J'aime une équipe qui est capable de jouer, de respecter son identité et son modèle du jeu dans tous les matchs. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas capable de faire différents plans du jeu. C'est une chose différente. parce qu'une chose, c'est être consistant. Une autre chose, c'est avoir la capacité de nous adapter en concernant qui est l'autre équipe pour prendre avantage. Mais j'aime une équipe qui a sous-personnalité, qui est capable d'avoir une identité très forte parce que j'ai aussi une identité très forte. Et quand tu es capable d'apporter ta identité à tes joueurs et après tous ensemble faire une identité propre, je crois qu'on est proche d'être capable de jouer notre foot dans tous les matchs. On ne va pas vaincre tous certainement, mais on va être réguliers, on va être réguliers de rendre les comportements et je crois aussi qu'on sera plus capables de gagner. Je crois que c'est un petit peu comme ça, mais j'aime une équipe qui a la capacité de contrôler les matchs, qui a la capacité de trouver l'espace dans le terrain et de les construire et qui est capable de faire cette construction du gardien jusqu'au gardien de l'autre équipe. C'est vrai qu'on ne peut pas tous les fois mettre le bonheur d'ici là, mais je crois qu'on peut chercher l'espace propre et construire l'espace, donc on peut effectivement aller au but. Donc je crois qu'en général, d'une façon très simple, c'est quelque chose comme ça. Regarde, si tu as le ballon, tu es déjà dans le moment d'attaque et effectivement, tu peux avoir le ballon dans différents espaces du terrain, mais quand tu as le ballon, tu es déjà une équipe offensive. Mais j'aime aussi que ma équipe est offensive sans ballon parce que j'aime l'équipe qui est capable d'être pressionante, qui est capable de réduire les espaces à l'autre équipe, qui est capable de pressionner dans tout ce moment le joueur qui a le ballon. Et ça, c'est un process collectif surtout, plus qu'individuel. Donc, la tactique, c'est la base de tous parce que c'est important que dans tout ce moment, tous les joueurs sont capables de comprendre la interrelation qu'ils ont sur le terrain, plus que sa seule comportement. sont capables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501